... Le projet 2009 est un projet qui a une vocation sociale et solidaire. On l'a organisé autour de trois axes. Le premier concerne le soutien aux secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé et l'emploi. Le deuxième axe a trait à tout ce qui concerne la réduction des disparités sociales et spatiales. Et le troisième est un pari sur l'avenir pour ce qui concerne la croissance économique et la croissance de l'entreprise privée. Par le soutien à l'investissement et par un certain nombre de mesures sur lesquelles je pourrais revenir. Alors pour ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire les systèmes de l'éducation, de la santé et de l'emploi, le budget de l'année 2019 a prévu une augmentation de 7 milliards d'Irams par rapport à la loi de finances de l'année en cours. Et ces 7 milliards d'Irams intègrent évidemment une partie pour ce qui concerne les investissements et de l'autre côté également à consacrer des postes budgétaires nouveaux pour de l'ordre de 15 000 enseignants pour le domaine de l'éducation, et de 4 000 personnels pour le monde de la santé. Pour ce qui concerne la réduction des disparités sociales et spatiales, il y a eu une augmentation importante d'un certain nombre de rubriques, notamment tout ce qui est lié au programme TECIL, qui permet d'aider de façon à conditionner les familles de manière à retenir leurs enfants sur les bancs de l'école. Ce programme va concerner près de 2 millions d'étudiants. Il y a en même temps une augmentation de l'enveloppe qui a été allouée à tout ce qui concerne les comptines scolaires, la restauration pour les jeunes élèves et étudiants. Et puis il y a une allocation de 1,8 milliard d'Irams annuels pour la troisième phase de l'initiative de développement national de développement humain qui s'étale sur la période 2019-2023.